Coucou les copinettes ! Alors aujourd'hui, c'est à nouveau une balle concours du partage et du bonheur. Alors, j'ai trois choses à vous montrer. Deux envois et deux petites choses, là. Hier, j'ai rencontré l'une de vous. J'ai rencontré Elisabeth à Royan. Elisabeth est de Haute-Savoie, mais sa maman a une maison à Royan. Donc, elle est venue rendre visite à sa maman. Et après plusieurs décalages, empêchements et tout, nous avons enfin réussi à nous rencontrer un petit peu. Donc, chez sa maman qui, d'ailleurs, sa maman, en passant, Elisabeth, ta maman, est une personne charmante, vraiment très gentille. Voilà. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer, en vrai, une de mes abonnées, une de vous qui me suit et qui regarde mes vidéos. C'est sympa. J'ai adoré, adoré. Alors, normalement, mardi, je rencontre quelqu'un d'autre aussi. Donc, je vous dirai ça. Donc, Elisabeth m'a donné sa participation en main propre. Mais, alors, attention, Elisabeth, elle a des doigts de fer. Elle fait des choses. Waouh ! Elle m'a montré ce qu'elle fait, ce qu'elle peint. C'est du level, quoi. Il y a du lourd, là. C'est haut niveau, hein. Elle a converti sa maman au scrap, aussi, et qui fait des très belles choses. Elles étaient en train de préparer leur carte de Noël et des petites choses pour Noël. C'était vraiment très bien. Et c'est un moment que j'ai énormément apprécié. C'est cet échange. C'est ça, le scrap, quoi. C'est cet échange de bonheur. Donc, elle m'a fait des petites choses. Elle m'a fait, d'abord, une jolie papillote. Regardez, donc. Elle est belle, hein. Ah, mais dis donc, regarde. Elisabeth, je n'avais même pas été curieuse. Il y a des choses dedans. C'est étonnant, parce que... En plus, on en a parlé des papillotes. Tu vois, mon mari, il a eu en main aussi, M. Kiki, et il ne l'a pas vu non plus. Eh bien, deux belles papillotes. Une pour M. Kiki, une pour moi. Qui vont disparaître ce soir, je pense. Merci. Donc, vous voyez, c'est des petites papillotes, comme ça, pour mettre sur la table, pour offrir. C'est vraiment très chouette. Alors, je crois qu'elle m'a dit, parce qu'on a beaucoup parlé, que le tuto, elle l'avait trouvé chez Couleur Papier. Mais je ferai des recherches. Sinon, vous mettez papillotes scrapes sur Internet, et vous allez trouver. Mais je chercherai, parce que c'est vraiment très joli. Ensuite, elles me font de l'œil, ces deux papillotes, là. Je vais les enlever de dessous de mes yeux, parce que sinon, elles n'attendront jamais jusqu'à ce soir. Je me connais. Et là, elle m'a fait... Regardez-donc, ce n'est pas mignon. Un petit sac aimanté, qui tient fermé. Il est aimanté. Regardez, c'est beau, hein. C'est trop mignon. Pareil, pour y glisser une petite chose pour Noël, ou simplement pour offrir à une petite copinette, des découpes, même une ATC. Je suis sûre que ça rentre, une ATC, là. On va le savoir tout de suite. Regardez, j'en ai une, là. Là, ouais, nickel. C'est trop mignon. Merci, merci, merci. Alors, Elisabeth, tu auras le numéro 20. Je vais mettre Royan entre parenthèses, comme ça. Je ne me tromperai pas. Donc, tu as le numéro 20. Voilà. Le numéro 20. Je vais te rouler. Vous entendez un petit peu de bruit ? C'est parce que c'est l'ordinateur à côté, là. Et je suis après-chargée d'une vidéo que vous aurez demain. Celle-ci, vous ne l'aurez que lundi, je pense. Enfin, quand vous, vous la verrez. Pour moi, il sera lundi. Hop ! Dans la paille. Et hop ! Dans le petit pot. Voilà. Donc, je te remercie énormément. Même si je te l'ai fait vraiment, là, on fait vraiment de vive voix. Ensuite, je vais mettre celle-ci de côté. J'ai reçu de Sandrine. Donc, Sandrine, tu as le numéro 21. Oh ! Je vois de belles choses. Là, je vois du lavina. Ah ! Oh là 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 ! Mais que de folie, que de folie ! Ouf ! Donc, je vais commencer par... Waouh ! Elle est belle, cette enveloppe. Regardez. Il y a marqué Kiki. Il y a deux colombes. Et là, il y a le timbre. Imitation timbre de la poste avec marqué 1000. C'est beau, hein ? Derrière, il y a une petite strass qui ferme l'enveloppe. Ah ! Et vous voyez qu'il est juste... Comme ça, on n'abîme pas la... Wouh ! Just for you ! Super sympa ! Je me demande si ce n'est pas le même tampon. Non, non, ce n'est pas le même tampon. Oh ! Il est magnifique ! Regardez-moi ça ! Magnifique ! Alors, pour moi, c'est violet. Mais j'ai l'impression, là, sur mon écran de contrôle, que vous le voyez bleu. Mais c'est violet, comme le papillon. Le papier, là, est violet. C'est magnifique ! Un tampon. Un embossage qu'elle a colorisé. Des perles. Un papillon. Une découpe cœur qui est magnifique. Le petit... Le petit sentiment. Avec un tampon papillon, là aussi. Regardez, un magnifique tampon aussi derrière. J'adore ! Il est trop beau ! Alors, je vais faire comme ça. Pour ne pas le voir que vous voyez. À l'intérieur, il y a une petite... Le même tampon que derrière. Une petite enveloppe. Et dedans, un petit chat. Waouh ! Le petit chat, il est découpé sur de la... Un peu de la mousse. Sur de l'épaisseur. Il est beau, ce chat. Magnifique ! Tout dans les mêmes tons. C'est superbe ! Ça aussi, là, cette découpe, là, elle est trop belle. Oui, c'est vrai. C'est la deuxième participation. Tu avais déjà participé au concours des 100. Merci. Merci, merci, merci Sandrine. C'est magnifique. Alors, je vais commencer par ça qui doit être la petite ATC. Waouh ! Alors, pareil, toujours des papiers dans le ton de violet. Toujours la même petite colombe, là, qui s'envole. Vous voyez, le même papier des deux côtés. La pochette, rien que la pochette en elle-même, elle est sublime. Et puis, alors, l'ATC, j'adore. Donc, Just For You, encore. Avec du tampon lavina. Les arbres, l'arbre, les feuillages qui tombent, comme ça. Les deux petits chats, là, qui s'enlacent avec leur queue. C'est magnifique. Pareil, ils sont un peu... ils sont découpés dans... Pas du papier, c'est un petit peu... c'est un petit peu de la mousse. Donc, le nom, c'est Chattemour. C'est vraiment... C'est Chattemour. Chattemour. C'est 1 sur 1. Mon nom de Sandrine. Elle a été fait le 1-11. Je te remercie. Elle est magnifique. Vraiment trop belle. Il t'a tissé. Alors là... Petit cadeau supplémentaire. Mais il ne fallait pas... Oh, si, si. Ben si, du coup, si. Il fallait. Oh là là. Superbe essai. Alors, ton coucher de lune ou de soleil est superbement réalisé. Magnifique. Franchement, là, avec le reflet dans l'eau et tout, c'est trop beau. Waouh. J'adore. La petite fée qui s'envole. La lune. Les petits tampons que je n'ai pas, c'est magique. Alors, c'est le thème Lavina. Oui, bien sûr. Donc, c'est la 1 sur 1. Et elle a été faite le 17-10-2019. J'adore. Magnifique. Et puis là, il y a du... Il y a du Lavina encore. Maintenant, ça, c'est une bonne idée. J'ai fait beaucoup de cartes Lavina et je n'ai jamais pensé au dos à mettre quelques tampons pour rappeler le thème. Ça, c'est... Je vais te piquer l'idée. C'est trop chouette. Waouh. Alors, pareil. Bravo. Merci. La lune qui se reflète, là aussi. Elle est ici aussi. Les toutes petites fleurs, là, avec le cœur. Les champignons, les fées. Trop beau. C'est trop, trop beau. Mais non, je ne l'enverrai à personne celle-ci. Je vais la garder. Elle est trop belle. Oh, mon Dieu. Magnifique. Alors, je ne sais pas ce que c'est que tu as mis, là. Tu me diras. Parce que ça fait du relief. Comment vous montrer que ça fait du relief ? Ça fait du relief. Attendez. Ici, voilà. C'est comme si tu avais mis des gouttes de la couleur et puis par-dessus des gouttes. Est-ce que c'est du Glossy Accent ? Peut-être. Je ne sais pas. Tu me diras. C'est vraiment trop beau. Et alors là, tu m'as mis plein, 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 plein de découpes. Vous voyez, c'est présenté. C'est avec la petite bordure, comme ça, qui ferme le haut du sachet. Avec l'ouverture en bas, comme ça, on n'a pas besoin de déchirer la déco pour ouvrir le sachet. Merci, Dousseline, d'y avoir pensé, de nous l'avoir dit. C'est vrai. Moi, quand je faisais des sachets comme ça, je fermais là et je mettais ma déco là. Et c'est vrai que si on veut se resservir du sachet, c'est tellement plus pratique comme ça. Donc, il y a plein, plein de découpes. Magnifique. Alors, des angles. Ça, c'est des angles. Beau bateau de pirate. Un autre angle. Deux petits chats sur la lune. Ils sont sublimes, tes découpes. Ça, ces oiseaux, là, ça le découpe avec les oiseaux, c'est magnifique. Alors, ce papillon. Oh, ça, c'est trop mimi. Ça, pour les fêtes, là, c'est bien. Petit pingouin. Un autre petit pingouin. Alors, voilà. Là, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas que ça existait en daise. L'effet lavina en daise. Alors, là, ben voilà. Il va falloir que j'aille faire un tour pour voir si j'en trouve. Franchement, c'est super beau, ça. Pour faire du lavina en hauteur. Un chat magnifique. Ouah, Père Noël sur son reine. Trop beau. Dis-moi, tu as des découpes qui sont... Que je n'ai encore jamais vues. Celui-ci, je le connaissais. Mais ça n'empêche que je ne l'ai pas. Et il est trop beau. Le petit oiseau sur sa branche. Quelques petits oiseaux. Une autre fée. Et un autre petit pingouin. Merci, merci. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, c'est trop quoi. Trop, trop, trop. Alors, donc tu as le numéro 21. Voilà, Sandrine. Hop, bam. Voilà, voilà. Ups. Ups, ups, ups. Tu ne veux pas te rouler. Au moins. Ça s'est déroulé. Je ne sais pas si ça va rentrer dans la paille, du coup. Ouais. Non. Hop. Allez, on recommence. Voilà. Hop. Dans le pot. Merci beaucoup, Sandrine. Je ne vais pas avoir la place de tout mettre pour que vous voyez tout. Alors, ensuite, j'ai reçu aussi un courrier de Patricia. Patricia, tu auras le numéro 22. Une enveloppe. Une enveloppe. Celle-ci est collée. Est-ce que je pourrais décoller comme ça, là ? Oui. Presque. J'ai presque plus à décoller. Alors, qu'est-ce que je vois, là ? Deux belles enveloppes. Regardez-moi ça. Ça brille. Ça sent les fêtes. Ça sent les fêtes, les filles. J'ouvre celle-ci. Je pense que c'est la carte. Regardez. Hop. Elle ferme avec un petit scratch. Crac. Waouh. Regardez-donc. C'est coordonné. Alors, je ne sais pas de quelle couleur vous le voyez, mais c'est rose. C'est rose. C'est rose failleté. Une mémoridex. Magnifique sur le thème de Noël. Enfin, sur le thème de l'hiver. Pas Noël, pardon. Le thème de l'hiver. Avec une jolie petite fille. Des flocons de neige. La petite fille est bien enmitouflée. Il n'a pas l'air de faire chaud. Voilà. Alors, elle est née le 28 septembre. Et elle aime tout ce qui est du scrap. Comme ça, au moins. Alors, la carte, je suppose. Oui, la petite carte. Toujours coordonnée avec l'ATC et l'enveloppe. Instant présent. De l'or. Une petite étoile. Un petit... Un petit tange qui porte son petit sapin. Voilà. Merci. Mais moi aussi, je suis bien contente que tu fasses partie de mes copinettes. Oui, j'espère aussi qu'on se rencontrera. Parce qu'effectivement, Patricia est dans mon département, mais pas très très loin. Je crois qu'on est à trois petits quarts d'heure l'une de l'autre. Donc, ça va se faire. On va se rencontrer. Comment ça ? Mais si, si. C'est très 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 beau. C'est très très joli. Franchement, si. Ta mémoritex, c'est belle. On va faire comme ça. Alors, la deuxième petite enveloppe. Alors, elle, elle est un peu plus 3D. Vous voyez, de l'épaisseur. Toujours le petit scratch pour la fermer. Et alors là, tu m'as mis... Ouh ! Alors, une ATC. Elle est trop belle, ton ATC. Waouh ! Joyeuses fêtes, regardez. Joyeuses fêtes avec un joli Père Noël. Un joli noeud rouge. Là, des petits tampons. Le petit flocon de neige. Les étoiles. Le sentiment. Elle est très belle. C'est la une sur une. Et elle a été faite le 31-10. Et le titre, c'est Joyeux Noël. Elle est trop belle. Et alors, ça... C'est plaisir d'offrir. Avec d'abord un joli tampon... Un tampon. Qu'est-ce que je raconte ? Un trombone... Comment on appelle ça ? Un trombone costumisé. Tout en épaisseur. Avec une jolie fille vintage. Des perles. Très, très beau. Oui, monsieur Kiki ? C'est à quel sujet ? J'ai prête dans combien de temps ? Je suis prête dans combien de temps ? Dans 5 minutes, je finis la vidéo. Ok. D'accord. Pour faire quoi ? Pour les chocoutanes. Ah oui, ok. Tu pourrais dire bonjour aux filles. Bonjour les nanas ! Voilà. Et donc là, elle m'a fait un très joli tag. Plaisir d'offrir. Avec un joli papillon. Une petite fleur. Et avec son petit papier. Plaisir d'offrir. Un sur un. Qui a été fait le 2-11-2019. Eh bien, merci, merci Patricia. C'est tout trop beau. Franchement les filles, vous me gâtez. Vous me gâtez. Alors, si je prends le carnet à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc Patricia, tu as le numéro 22. Voilà. Il y avait longtemps que M. Kiki n'était pas venu nous faire un petit coucou sur les vidéos. Voilà. Je vais te rouler. Le temps commence à s'assombrir. Ça se noircit. Je crois qu'on va encore avoir de la pluie. Ça n'arrête pas chez nous de pleuvoir tous les jours. Hop. Te voilà dans la paille. Et te voilà dans le pot. Merci, merci. Donc, je vous remercie les filles. Donc, je pense que vous verrez cette vidéo certainement lundi. Je pense. Scrapez bien. Lavez belle. Bye bye. Et encore merci les filles. Merci, merci, merci.